A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Phares. Générique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du lundi 15 octobre 2018. Au menu aujourd'hui, eh bien, on va enfin, enfin clore tout ce dossier de l'élection provinciale. Alors que nous recevons Mégane Péry-Mélençon, gagnante, finalement, dans le comté de Gaspé, elle part, quoi, 41 voix à peine. Nouvelle députée, elle nous avait promis, en fait, de venir nous voir après l'élection pour nous raconter, justement, ses impressions sur la campagne, pour nous raconter comment elle voit son rôle et, enfin, comment elle va voir son futur en tant que députée, car Mégane, oui, veut faire, elle aussi, de la politique autrement. On était vraiment très, 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 très contents de la recevoir aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est, elle est, comment dirais-je, elle semble extrêmement investie de son rôle et on est bien content d'imaginer ce que sera la suite, justement, au sein de l'Assemblée nationale. Deuxième sujet qui a rendu notre attention aujourd'hui, eh bien, c'est la semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Qu'est-ce que le, le ou les traumatismes crânio-cérébrales ? Comment s'en protéger ? Comment vivre avec ? Comment passer à travers ? Eh bien, on a discuté avec Samuel Poulin, justement, qui est porte-parole pour le regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec. Oui, le titre est nom, mais vous allez voir, c'est super intéressant. Troisième sujet, eh bien, c'est en fin de semaine dernière que se déroulait le Boudo Taikai. Qu'est-ce que le Boudo Taikai ? Eh bien, c'était un rassemblement, justement, d'arts martiaux qui avait lieu avec le Boudokan de Gaspé, qui est le club de karaté. Il faut dire que Gaspé a la chance d'avoir quatre dojos pour les amateurs d'arts martiaux. Et on en a profité, donc, pour discuter avec différentes personnes, dont les maîtres, mais vraiment des gens extrêmement impressionnants. On parle de Benoît Lafrance, Jean-Noël Blanchette, ainsi qu'Alain Giroux, ainsi qu'un étudiant qui, lui aussi, nous impressionne beaucoup. Il s'agit de François Gendron-Tressler. Vous allez voir, les arts martiaux, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit avec la télé. Ce fait qu'on était vraiment très contents d'aller faire un tour là et de prendre de très belles images. D'ailleurs, images qui ont été prises par notre collègue et ami, donc, Dasha Vimetalova. Là, on est encore très contents. Et maintenant, le quatrième sujet, en fait, c'est toujours celui qui revient à chaque jour. Et c'est toujours celui dont tout le monde discute, c'est évidemment la météo. Voyons ce qu'on nous prépare, ou du moins, ce qu'on nous présente. Si l'ordinateur veut bien me suivre, voilà, là, là, là. Donc, pour ce soir et cette nuit, on parle de pluie, avec un minimum de 8 degrés. Pour ce qui est de mardi, donc, demain, 16 octobre, pluie cessant en après-midi, alternance de soleil et de nuages par la suite. Là, les choses se corsent. Vent d'ouest de 60 km heure avec des rafales à 90, je dis bien 90 km heure. On parle d'un maximum de 9 degrés. Pour ce qui est de la nuit, le ciel sera dégagé avec un minimum de 0. Donc, on vous le dit, demain, les feuilles vont descendre. Mais sérieusement, ça va bien dégager les arbres. Mercredi 17 octobre, alternance de soleil et de nuages, maximum 10 degrés. Et pour la nuit, on parle d'un ciel nuageux avec 30 % de probabilité d'averse. Minimum plus 1. Voilà, ça fait qu'après la pause, on va y faire un petit tour du côté. On va enfin clore, devrais-je dire, ce fameux dossier des élections provinciales. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 km tout seul en suivant le réseau électrique, ça m'a amenée à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière, fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. Et voici que nous recevons, alors cette... Oui, on va le dire, c'est la fin, 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 fin de la campagne électorale. Alors que nous recevons, on est vraiment super contents. Mégane Péry-Mélançon, nouvelle députée de Gaspé. Bienvenue parmi nous, Mégane. Merci beaucoup. Quelle aventure. Une très, très grande aventure qui, pour moi, est un heureux dénouement. Donc, j'ai passé par toute la gamme d'émotions au cours des dernières semaines. Puis franchement, on est plusieurs à l'avoir vécu de façon très intense. Donc, hier soir, avait eu notre premier rassemblement de militants et tous les électeurs qui m'ont supporté dans la campagne. Puis ça a été une très, très belle soirée. On a eu le temps, on dirait, de ventiler et de vivre nos émotions, mais de belles émotions hier soir. D'ailleurs, on va faire un petit retour, d'accord? On se souvient de la soirée électorale. Là, vous voyez, la défaite est annoncée, apparemment. Alexandre est nouveau député. Comment ça se vit, ce moment-là? Ça se vit entourée des proches de la famille. Moi, j'étais chez moi quand j'ai appris les résultats. Je me suis quand même rendue dans la salle qu'on avait louée, la marina, pour vivre ce moment-là avec tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans cette campagne-là. Alors, j'ai été bien accueillie. Ça a été un discours très, très émotif. Puis... Puis la vie, c'est tellement court. Est-ce que vous avez déjà des doutes à ce moment-là qu'il y avait peut-être quelque chose? Donc, c'est pas ça qu'on a en tête au moment d'une défaite comme ça. Je pense pas que je me suis accrochée à quelconque petit espoir possible. Le lendemain, j'étais justement... Je recevais énormément de beaux messages de félicitations pour la campagne que j'ai menée. Donc, moi, j'étais quand même très, très fière de ce que j'avais accompli. Puis j'essayais de reprendre un peu le peu de recul que je pouvais prendre le lendemain des élections. Je regardais qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Puis j'en ai venu à la conclusion que j'avais tout fait pour avoir la confiance d'un maximum de personnes durant le 39 jours de campagne. Donc, puis c'est suite à ça que j'ai eu un appel qui a tout changé la situation. Bien oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est venu combien de temps après cet appel? Qu'est-ce qui a... Le lendemain vers midi, j'ai reçu l'appel de mon agent de liaison, Romain Gagné, qui me dit, Mégane, ressaisis-toi. Les émotions ne sont pas terminées. On a quelque chose à t'annoncer. Il ne voulait pas me donner trop d'informations non plus pour que je ne sois pas trop empressée à reprendre espoir parce qu'il savait que la défaite avait été difficile. Donc, il m'a dit seulement qu'il était en contact avec l'avocat du Parti québécois, qu'il y avait des irrégularités qui nous portaient à croire qu'avec les petits calculs qu'il venait de faire rapidement, la victoire aurait dû nous être destinée. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est remis sur les rails. D'ailleurs, les instructions du PQ, c'était quoi? On ne parle pas aux médias, on se tait, on se cache sous une roche et on attend que ça passe. Ce n'est même pas le Parti québécois, mais pour avoir quand même une expérience en politique et puis autre dans ma vie, aussitôt qu'on est en procédure judiciaire, c'est le moins possible de donner de l'information. J'étais en communication directe avec le responsable des communications au national du Parti québécois pour voir jusqu'à où on allait dans la divulgation des informations et des événements. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai adressé un mot rapidement sur Facebook, mais c'est le seul moyen de communication que j'ai utilisé. J'ai essayé de garder le moins possible. Ça, parce que tous les journalistes essayaient désespérément. Oui, parce que ce qui arrive, c'est qu'on cherche toujours un coupable rapidement. Puis là, je suis très, très contente qu'on ait une enquête qui va être ouverte, que ça a été demandé par mon collègue opposant, Alexandre Boulay, que je salue d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça a été fait rapidement, cette enquête-là, parce que les gens se sont posé des questions, toutes sortes d'informations qui circulaient. On avait des témoignages, mais pas des témoignages qui nous permettaient de croire qu'il n'y avait aucune manipulation ou magouille derrière ça. Mais aussitôt que cette nouvelle-là est sortie, ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Pas seulement sur les réseaux sociaux. C'est ça. Au national, finalement, tous les grands médias nationaux aussi s'en ont mêlé. Donc oui, pour moi, il fallait que j'essaie de me distancer le plus possible durant cette semaine-là pour non plus pas être un obstacle ou nuire à l'enquête qu'on était en train de faire. C'est ça d'ailleurs. Comment ça s'est vécu, ça, c'est d'être sous les feux de tous les médias nationaux? Il a dû y avoir beaucoup de demandes. Oui, bien c'est ça. La défaite, oui, ça a été un coup dur. Mais en même temps, j'ai eu une visibilité qu'on n'aurait jamais pu s'attendre à avoir au niveau national. Donc c'est une entrée remarquée, je pense, pour l'Assemblée qui m'attend. Puis je l'ai gérée au jour le jour comme j'ai fait depuis le début, depuis le 1er octobre, à la suite des événements. Donc ça s'est bien passé. C'est sûr que d'avoir des en direct au téléjournal de Radio-Canada, de TVA, des gros médias, ça a été une grosse journée. Mais ça, ça a suivi plutôt après les résultats du palais de justice. Donc ça m'a donné le temps de me remettre de mes émotions un petit peu. Est-ce que vous avez eu un peu de coaching de la part des... J'imagine que le Parti québécois était tellement content. Oui, mais en même temps, ils m'ont toujours donné beaucoup de l'attitude, le Parti québécois. Ils me font beaucoup confiance. On s'est déjà connus dans une autre époque, quand je travaille pour Gaétan Lelievre. Donc je pense que j'ai eu la confiance dès le début de mon équipe au national. Donc je n'ai pas eu nécessairement de coaching. Le coaching s'est fait durant la campagne. Les 39 jours ont été tellement rapides. Puis peut-être tout s'est déroulé d'une vitesse phénoménale. Donc je pense avoir été bien préparé par l'intensité de la campagne à ce qui m'attend pour la suite des chances. D'ailleurs, si on en revient à cette histoire de l'enquête du DGEQ, on comprend que, bon, il y a cette fameuse boîte 61. Le Parti québécois va aussi remarquer un certain nombre d'irrégularités. Là, il y a une demande d'enquête qui est faite. Mais je pense que pas mal tous les candidats sont d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Comment est-ce que vous voyez ça, justement? Effectivement, on s'entend qu'il y a du cynisme de la part de la population par rapport à la politique, par rapport aux politiciens. On se rend compte aussi que le taux de participation est en chute pratiquement libre aux dernières élections. Comment est-ce que vous voyez justement cette enquête, cette nécessité? Est-ce qu'on peut penser qu'au-delà de l'enquête, est-ce qu'il y aurait lieu de remettre en question des façons de faire? Je pense que oui, effectivement. Je me suis déjà prononcée un petit peu là-dessus déjà. Ça a alimenté encore le cynisme envers tout système politique et électoral, ce qui s'est passé chez nous, dans notre comté. Pour moi, c'était important d'une part qu'on ait au bout des choses avec le recontage des 132 boîtes pour que chacun des électeurs qui ont exercé leur droit de vote sache que leur vote s'est bien rendu aux bonnes personnes pour les élections. Alors, on est allé de l'avant avec ça. Je salue aussi l'initiative de M. Boulay d'avoir déposé une plainte aussi pour qu'on fasse la lumière sur tout ce qui s'est passé avec la boîte. Demande d'enquête, ce qu'il dit. Ce n'est pas nécessairement plainte, c'est demande d'enquête. Pour pouvoir demander une enquête, il faut déposer une plainte formelle au DGE. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Je crois que oui, effectivement, ce qui a sorti beaucoup des commentaires de toute la population au Québec, c'est qu'est-ce qu'on fait encore avec un système électoral bon vieux papier et crayon? Est-ce que c'est vraiment encore ça qu'on a besoin? Est-ce que c'est ce qui est le plus sécuritaire, démocratique? Alors, il y a des gros questionnements présentement et le DGE va devoir se commenter et se positionner par rapport à ça. Puis moi, maintenant que je suis officiellement dans la sphère politique, je pense que je vais devoir, pour toute la population, faire un suivi serré là-dessus, voir comment on pourra, d'ici 2022, s'assurer que le système ne soit pas remis en question par tout le Québec. En tout cas, une chose est certaine, et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à tous ces gens qui ont dit « j'irai pas voter, ça vaut pas la peine », c'est là où on s'est rendu compte que chaque vote compte. Je pense qu'on est même capable de nommer les gens qui ont participé à cette victoire-là, parce qu'on était tellement présents sur le terrain. Mon équipe aussi a vraiment beaucoup travaillé à partir du local, et à chaque fois que je me faisais donner une petite poussée dans le dos pour faire l'extra que j'avais déjà fait, que j'avais l'impression d'avoir tout donné, bien, ça a permis à cette victoire-là. Mais le taux de participation, je crois qu'il ne faut pas non plus seulement se dire que c'est ce qui nous attend pour toutes les prochaines élections. Je pense que c'était un paquet de facteurs, cette campagne-là, personne ne pouvait la prévoir. Les sondages étaient loin de voir s'en venir, cette majorité-là pour la Coalition Avenir Québec. Il y a eu énormément de facteurs qui ont joué dans cette élection-là, que je crois qu'ils ont fait en sorte que beaucoup de gens restent chez eux, ne savaient pas où donner de la tête vers qui appuyer au niveau local, au niveau national. Je pense qu'il faut travailler fort pour regagner la confiance des gens, mais les prochaines élections, d'après moi, on peut aller chercher une meilleure participation. Ça, je l'espère. Dans quatre ans. Oui, dans quatre ans. D'ailleurs, c'est première femme élue dans Gaspé. Ça fait quel effet, ça? Un drôle d'effet. Il y a beaucoup de premières femmes, premières jeunes, je crois être la plus jeune aussi élue. Je regardais ça un peu rapidement ce matin avec la famille, puis on a seulement eu quatre députés, je crois, dans les 25 dernières années dans le comté de Gaspé. On a eu plusieurs renouvellements de mandat. Donc, ça fait beaucoup de premières. Puis, c'est tellement de grande fierté pour moi d'être une personne de la place qui veut représenter son monde. Moi, je le fais vraiment pour les bonnes raisons, être au service de mes concitoyens, mettre mes compétences au service de ma population. Puis, je pense vraiment qu'on est capable d'aller, de développer encore au maximum tout le potentiel qu'on a chez nous. Puis, si tous ces événements-là ont permis de nous donner une visibilité ici dans le comté de Gaspé, bien, je la prends, je le prends. Puis, vraiment, je crois qu'on va entendre parler beaucoup de Gaspé dans les quatre prochaines années. D'ailleurs, là, on parle d'un paquet de choses, mais là, on s'entend que vous allez avoir énormément de travail comme député. Mais, au-delà de ça, c'est toute la reconstruction du Parti québécois. On s'entend que le Parti québécois a quand même, on va le dire, mangé une volée, le carrément. Comment est-ce qu'on voit, justement, la reconstruction du Parti québécois? De bonnes aies. Là, il va y avoir une course à la chefferie. Comment est-ce qu'on voit ça? On est une très belle équipe. Mes collègues députés et moi, je pense qu'on forme une équipe très solide. On a pris toute l'est du Québec, à l'exception de Rivière-du-Loup. Alors, je pense que notre voix va être forte. On va être unis, puis pousser les dossiers. Mais vous représentez les régions, au-delà. On représente les régions. Donc, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, oui, pour la restructuration du Parti. Mais quand on regarde le nombre d'électeurs qui ont voté pour des formations politiques souverainistes, je pense qu'encore, notre projet de société est encore vu d'un bon oeil de la part des Québécois. Alors, il va falloir trouver nos nouvelles orientations, travailler fort. Là, je n'ai pas encore eu une première rencontre avec mes collègues députés. Donc, ça va venir assez rapidement. Puis, on verra de quelle manière est-ce qu'on va orienter la suite des choses. On ne parle pas tout de suite de course à la chefferie parce qu'on pense qu'il faut d'abord ficeler le projet, voir comment on veut structurer ce projet-là. Donc, après, on verra qui est-ce qui sera en meilleure mesure de le porter. Est-ce que vous avez commencé déjà à en discuter? Non. Est-ce qu'il y a des amours, ça compte à savoir, entre autres, une des grosses questions qui va se poser, évidemment, c'est est-ce qu'on remet l'option souverainiste à l'avant-plan ou pas? Ah, c'est certain. Il n'y a jamais eu de remise en question pour le Parti québécois. C'est notre article 1 de notre formation politique. On veut juste s'assurer que ce projet-là soit bien compris de la population, des nouvelles générations qui n'ont pas vécu les référendums dans les années 90-90. 95, ça fait un bout. Oui, c'est ça. Donc, ça fait un bout. Moi-même, j'avais 5 ans. Ça fait qu'on voit que je n'ai pas vécu tout cet engouement-là, mais je me l'ai fait raconter. Puis moi, je pense être capable de porter quand même ce projet-là malgré le fait que je ne l'ai pas vécu. Mais c'est ça. On est plein de générations. Les nouvelles générations n'ont pas vécu ça. Et puis, il y en a aussi qui sont moins convaincues, qu'il va falloir bien définir notre projet. Mettre le projet au bout du jour. Oui, exactement. Donc, beaucoup de travail à ce niveau-là, mais c'est certain qu'on n'a pas d'autre option que de travailler là-dessus. Autre question, évidemment, c'est que Mégane, tout à coup, va tomber sous l'œil des médias. Là, on parle des médias d'information, des médias humoristiques aussi. Vous allez devenir le point de mire. C'est pas ce que je recherche. Ça n'a jamais été quelque chose que… Personnage public, maintenant. Oui, exact. Mais je ne pense pas que, en tout cas, pour ma part, je ne me suis pas lancée là-dedans pour cette raison-là, loin de là. Puis les élus des régions le font aussi, on le sait, par conviction, la grande majorité. Donc, de tomber sous l'œil des médias, c'est certain que ça va être beaucoup d'adaptation. Il y en a qui sont méchants, parfois. Oui, puis c'est ça. J'ai cru, on parlait tout à l'heure, il y a même des choses que je n'ai pas encore entendues. Puis tant mieux si je ne les entends pas parce que ça peut, des fois, déstabiliser un petit peu. Oui, ça va être de l'adaptation, mais je pense que les gens vont voir assez rapidement que je suis une personne ouverte. Je donne tout mon cœur dans tout ce que je fais. Je travaille fort pour les gens. Puis je l'ai dit même dans mon discours hier, dans mon rassemblement, les gens qui ont connu la vraie Mégane, là, puis ça, c'est ce que je souhaite aussi, rester la vraie Mégane. Je leur demandais une seule chose, c'est de me dire si jamais mon égo prenait trop de place dans ma carrière politique, de tout de suite me ramener à l'autre. Parce que pour moi, ce n'est pas pour ça que je le fais. Ça va être un peu la technique du canard. On reste calme en surface et on pédale en dessous. Oui, j'aime bien la comparaison. Oh oui, c'est ça. C'est tout à fait juste. Début des activités. Là, il y a la sermentation qui va arriver bientôt. Comment est-ce qu'on voit justement toute la passation des dossiers, la prise en main, tout ça? Oui, un premier contact avec le député sortant, Gaétan Lelievre. Et c'est certain qu'il m'a réintégré son intérêt à ce qu'on se rencontre rapidement pour faire toute la transmission des dossiers. Il n'y a pas de question de mettre les dossiers à la poubelle. Il l'a dit très rapidement en début de campagne que peu importe le candidat qui allait être élu, il allait s'assurer que les dossiers de tous les citoyens qui sont venus au bureau cheminent vers le prochain député. Donc oui, on va se rencontrer rapidement. Belle collaboration. Belle collaboration, oui. Puis là, on a aussi toute l'organisation des bureaux de circonscription, la formation de l'équipe. Aussi à Québec, il va falloir voir, on va justement avoir notre prochain gouvernement, le conseil des ministres, tout ça, ça s'en vient cette semaine. Et nous, on sera assermentés vendredi en après-midi. Donc oui, beaucoup, beaucoup de travail en circonscription. Mise à jour aussi à Québec avec l'équipe. Donc beaucoup de travail qui m'attend dans les prochains jours. Comment est-ce que vous voyez ça, justement? On s'entend que Gaspé, c'est… tout le monde aime le dire, c'est le bout du monde, c'est un peu loin. Comment est-ce que vous voyez votre présence dans le comté? Ah, je vais être très, très présente. Puis j'ai travaillé de près avec le député Gaétan Melièvre. Puis je pense que les gens l'appréciaient pour cette raison-là. Donc c'est énormément de routes. Beaucoup de routes. Donc c'est certain, on a un grand comté. Et moi, je veux être juste et équitable dans ma représentation de tous les groupes d'individus, mais aussi de tous les secteurs géographiques de la circonscription. On a un très, très grand territoire. Je suis jeune. Je n'ai pas encore, je l'ai dit souvent sur la campagne, que c'était un atout d'être jeune, dynamique. Et en santé. En santé. Je n'ai pas encore de petite famille. Donc je pense que ça va me permettre d'être vraiment, vraiment accessible. Puis j'espère que les gens vont venir à moi parce que c'est certain que je vais travailler en étroite collaboration avec tous les gens impliqués et tous les acteurs du milieu. Autre question. On retourne à l'Assemblée nationale. La CAQ est rentrée. Vous allez avoir un rôle d'opposition. Est-ce qu'on a déjà une idée du type d'opposition ou des principaux dossiers que vous pensez devoir aborder ou défendre ou attaquer? Tous les dossiers qui concernent les régions ressources, c'est certain qu'il va falloir parler très fort parce qu'on n'a malheureusement pas eu la chance d'avoir la visite du nouveau premier ministre dans la région de la Gaspésie. Alors c'est sûr qu'il va falloir sensibiliser le gouvernement à nos réalités gaspésiennes, tout le potentiel qu'on a aussi, des retombées potentielles au niveau national, au niveau de tout le Québec, mais qui sont conditionnelles, ces retombées-là, à ce que le gouvernement coopère. Alors je pense que ça va être ça le premier défi. C'est certain aussi que j'ai plusieurs compétences qui me sont propres. Je les dis souvent en campagne. Donc on peut s'attendre à avoir aussi une porte-parole. Je ne veux pas m'avancer parce que ça, ce n'est pas moi qui décide ça du tout. Mais ça pourrait être en tourisme, ça pourrait être le domaine des pêches qui est vraiment chez nous très, très important. Donc la culture aussi, pour moi, qui est une industrie très porteuse puis qui dynamise la communauté. Donc beaucoup de possibilités. Est-ce qu'on pense attaquer du côté, par exemple, on sait encore et toujours le rail. L'enveloppe des libéraux est de toute évidence. 100 millions ne sera jamais suffisant. L'éolien, c'est le port, etc. Est-ce que c'est des dossiers que vous comptez porter? Oui, oui, oui. Parce que ça, je l'ai dit, peu importe la situation dans laquelle j'allais me retrouver suite à mon élection, on va porter les mêmes dossiers, on va faire le même travail. Un député, d'abord le représentant de sa circonscription. Donc je pense que peu importe, opposition ou au pouvoir, les gens l'ont bien compris en ménisant, que ça ne changeait pas le fait qu'on allait pouvoir travailler tous ensemble à l'avancement de ces gros dossiers-là qu'on porte depuis longtemps, qu'il faut absolument avoir à aboutir parce que là, c'est un grand frein. Les transports, ça a toujours été notre cheval de bataille. J'aimerais donc qu'on puisse aller de l'avant, qu'on en vienne à bout de ce dossier-là puis qu'on puisse avancer puis parler d'autres gros dossiers aussi qui pourraient être bénéfiques pour le développement régional. Alors les transports, l'éolien aussi, on est dans un virage vert partout dans le monde. Il va vraiment falloir que le Québec suive la tendance. Puis je pense qu'en termes d'énergie renouvelable, on est très, très porteur pour l'avenir. On a énormément d'énergie comme l'éolien qu'il faut absolument mettre d'avant. Est-ce que vous pensez pousser du côté des transports écologiques, des transports électriques, ce genre de choses? Effectivement, c'est ça. C'est une source d'énergie très importante. Puis si on passe au niveau de l'électrification des transports, il va falloir aller chercher, puiser dans une grosse réserve d'énergie. L'éolien est une énergie très propre, de qualité. On peut en avoir en bonne quantité à l'année. Il n'y a pas de moment où est-ce que c'est moins qu'une baisse ou un creux. Donc moi, je pense que c'est une alternative. Il va vraiment falloir que le premier ministre... C'est le futur. D'accord. Dernière question. Guétan a beaucoup parlé de la politique autrement. Oui. Voir même, il trouvait le dommage qu'il n'y ait pas plus de députés indépendants. Comment est-ce que vous voyez justement le travail avec ou contre les autres partis? Je crois avoir réussi à bien démontrer aux gens que j'allais faire de la politique autrement durant ma campagne. On a eu une campagne très saine dans le comté. On s'est côtoyés entre candidats. Ça s'est bien déroulé. On est là pour les bonnes raisons, pour l'avancement de la Gaspésie. Donc je vois mon rôle vraiment. Je vais collaborer, c'est sûr, de manière ponctuelle sur des dossiers avec le gouvernement au pouvoir, le parti au pouvoir, je veux dire. Puis je suis quelqu'un qui a toujours créé des liens d'affaires assez facilement. Donc je m'attends à la même chose. Vraiment, je vois ça d'un bon angle. OK. Ce fait que là, on peut s'attendre à ce qu'on aille au-delà de la partisanerie et pour le bien commun. Exactement. Effectivement, ça, ça va être mon approche que je vais prioriser toujours. Puis ça, je l'ai dit, là, si mon égo venait à prendre trop de place dans ma carrière politique, c'est que ça va nuire au lien avec le gouvernement. Donc jamais je ne compterais en travailler. Donc on peut penser que vous allez aller au-delà de la, comment dirais-je, de la ligne partisane pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Je vais toujours parler au nom des citoyens de la Gaspésie avant tout. Mégane, merci infiniment. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. Bonne chance et bon courage. Il y a beaucoup de travail qui vous a fait. Oui, merci beaucoup. Je suis prête. Donc, Mégane Péry-Mélençon, c'est la petite dernière que nous avons reçue. Et on va se le dire, ça a été, mais vraiment, toute une aventure. Et félicitations, Mégane. On va surveiller les quatre prochaines années. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 kilomètres tout seul en suivant le réseau électrique, ça m'a amenée à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière. Fière de la beauté du Québec. Fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. Nous sommes présentement dans la semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Qu'est-ce que le traumatisme crânio-cérébral ? Comment s'en protéger ? Eh bien, nous avons eu une discussion avec Samuel Poulin, qui est le porte-parole du regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec, afin qu'il nous explique tout ça. Tout d'abord, bonjour M. Poulin. Bonjour. On parle de la semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral qui a lieu cette semaine-ci. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, justement, de cet événement ? Absolument. Tout d'abord, ce qu'on doit savoir, c'est que le traumatisme crânio-cérébral touche 13 000 nouvelles personnes chaque année au Québec. Alors, pour un total de 100 000 Québécois, à peu près, qui sont présentement touchés. Et cette semaine-là, bien, ça vise à sensibiliser non seulement à ce que c'est un PCC. Le fait qu'une personne prenne un accident de voiture, par exemple. Le fait que ce soit un accident de travail. Que ce soit une chute lorsqu'on fait du ski alpin, par exemple, ou de la moto. Et qui fait en sorte qu'on est hypothété pour le reste de nos jours. Vous comprenez ? Alors, l'objectif, c'est de rendre hommage et de mettre en valeur le travail des associations de PCC dans chacune des régions du Québec, qui, justement, collaborent à aider ces personnes atteintes de PCC. Et en même temps, de sensibiliser les gens avant au port du casque, par exemple. D'accord. Alors, ça, c'est quand on parle, justement, de ces différentes associations qui travaillent un petit peu partout à travers la province. Quel genre de travail font-elles ? Il y a plusieurs travails. Il y a le travail de prévention, bien entendu. L'importance de prendre soin de notre tête. Mais il y a également le travail qui est fait. Lorsqu'une personne a un PCC, qui tourne leur main, ses émotions changent. Le retour au travail ne se fait pas de la même façon. Imaginez, vous sortez de votre studio. Vous tombez sur la glace. Et là, vous ne pourrez plus être dans le monde des médias. On veut quand même donner des trucs pour le langage, pour la sonde-là, pour s'assurer que l'humeur puisse être davantage contrôlée, pour s'assurer également que la personne puisse avoir un emploi. Peut-être pas de la même façon, mais un emploi quand même qu'elle va aimer. Bref, l'objectif, c'est même si notre tête ou notre corps est une prison, de faire en sorte que ça puisse bien se passer, de faire en sorte qu'elle puisse avoir une deuxième vie. Mais chaque personne est différente, sa histoire est différente, et chaque personne n'a pas au même rythme non plus. Dans cette réadaptation-là. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce dont on parle beaucoup, en tout cas, il y a des sujets qu'on entend souvent parler, c'est tout ce qui concerne les commotions cérébrales, finalement. Il y a des commotions cérébrales qui sont une chose, mais les traumatismes crâniens sont davantage au niveau de la tête, par exemple. Donc, les PCC affectent davantage l'humeur, affectent davantage également la réadaptation, qui peut être beaucoup plus longue. Il pourrait apprendre à écrire, à marcher, à lire. Ça a été le cas de mon père. Il a dit, réapprendre à marcher, réapprendre à conduire également. Donc, c'est vraiment le choc frontal qu'une personne a sur la tête et qui peut arriver à tout moment. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'un policier vous parle, un porte-parole, par exemple, de la Sûreté du Québec, il vous dit, après un accident de voiture, on ne le craint pas pour leur vie, bien, très souvent, c'est un traumatisme crânié et cette personne-là ne peut pas réapprendre à vivre. Donc, c'est vraiment tout ce qui entoure la tête et c'est pour ça que l'on fait cette semaine québécoise. On a mis des vidéos humoristiques sur la page Facebook pour présenter aux gens le quotidien de PCC. Et à quel point que l'humour nous permet de sortir de plusieurs situations, mais également, on a fait une vidéo l'année dernière où on démontrait tous les côtés extrêmement difficiles pour une famille qu'une personne a d'avoir un PCC. Et on a également lancé un défi coup de chapeau que les gens peuvent se mettre un chapeau à l'année longue et ça rappelle, justement, l'importance de prendre soin de notre tête qui, d'ailleurs, l'objet est le plus précieux. Mais effectivement, pas de tête, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et dites-moi, quand on parle de prévention, j'imagine qu'il y a toutes sortes de domaines dans lesquels il est nécessaire de faire de la prévention, que ce soit au travail ou dans les sports. Bien, absolument. On est à quelques semaines du début d'une saison de ski alpin. Bien, plusieurs ne portent toujours pas un casque. Le vélo, on vient d'en sortir. Louis Garneau, quand on a eu son accident, il a rappelé l'importance de porter un casque à vélo. Que ce soit lorsqu'on est sur un milieu de travail et qu'on travaille avec une machine quelconque ou qu'on doit, par exemple, monter sur des paquets de bois ou en hauteur lors de la construction d'une éolienne, par exemple, bien, il est important que la CSST puisse collaborer non seulement pour la sensibilisation et la prévention, mais des enfants également qui jouent aussi sur la glace dehors et qui tombent sur la tête. Ça touche de nombreux enfants, des traumatismes crâniers, puis ça affecte par la suite leur vie au grand complet. Alors, c'est toute cette sensibilisation-là qu'il faut faire. Puis des fois, oui, c'est peut-être pas le fun de porter un casque, mais quand on sauve la vie une fois, on s'aperçoit du bien que ça fait et de toute la protection que c'est venu mettre sur notre avenir par la suite. D'accord. Et quand on parle donc du port du casque dans les différents sports, est-ce qu'on a une idée un peu de l'efficacité du port du casque en tant que tel ? Mais il est énorme. Il est énorme parce qu'il n'y a pas un choc qui est du même degré. Alors, les casques sauvent des vies. C'est sérieux. Des casques changent une vie. Alors, il est énorme l'impact de ça. Je vais vous dire une chose. Vous êtes beaucoup mieux d'en avoir un que de ne pas en avoir. Oui, effectivement. Puis on se rend compte qu'effectivement, on peut penser à différents incidents auprès de personnalités bien connues qui, si elles n'avaient pas eu de casque, effectivement, ne seraient plus parmi nous aujourd'hui. Dites-moi, c'est au niveau de la semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Donc, est-ce qu'on peut, pour aller chercher des informations pour justement faire de la sensibilisation, comment doit-on s'y prendre ? Facebook, 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 Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Tout est là-dessus. Les capsules vidéo, partagez-les. Discutez-en avec votre entourage. Mets tout ce part sur Facebook. Et c'est vraiment là où on a les capsules. Vous allez avoir la capsule d'année dernière, vous allez avoir toutes les informations sur notre travail. Alors, je vous invite à vous rendre sur Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral où vous aurez l'ensemble des informations. Très bien. Eh bien, M. Poulin, merci infiniment pour ces informations. Puis oui, on va de l'autre côté, nous aussi, faire ce qu'on peut pour sensibiliser les gens au traumatisme crânio-cérébral. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 kilomètres du sol en suivant le réseau électrique, ça m'a amenée à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendu fière, fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. Les arts martiaux, on en parle beaucoup. On parle de judo, on parle de taekwondo, on parle de karaté, on parle de toutes sortes de choses, en fait. Et Gaspé peut s'enorgueillir d'avoir quatre dojos, justement, pour que les amateurs puissent pratiquer l'art ou différents types d'arts martiaux. Et la fin de semaine dernière, on a eu la chance d'assister à un Budo Tai Kai, qui est un regroupement, justement, qui a permis à plusieurs amateurs de plusieurs endroits, autant de Gaspé qu'à travers la province, de venir faire un tour dans notre très belle région pour pratiquer leur art. On en a profité, justement, pour rencontrer certains des professeurs qui étaient là. Et vous allez voir, c'est vraiment très impressionnant, parce qu'au-delà, justement, du combat, c'est toute une philosophie. Je sais que le karaté, ça fait environ cinq ans, mais je pratique aussi d'autres arts martiaux depuis moins longtemps, en fait. Et quel type d'arts martiaux? Ici, au dojo, je pratique le karaté, comme je disais, le kobudo, puis j'ai commencé tout récemment le yaido, aussi. En fin de semaine avait lieu, donc, le Budo Tai Kai. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Première expérience? Deuxième Budo Tai Kai qu'on fait ici, à Gaspé. Et qu'est-ce que c'est, au juste, Budo Tai Kai? Budo Tai Kai, Sensei Blanchette ou Sensei Jirou, il serait plus en mesure de vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est Budo Tai Kai. Et toi, qu'est-ce que tu viens chercher dans ce genre de rassemblement? Comme vous le dites, c'est un rassemblement, donc on voit des gens, souvent qui sont de l'extérieur, on invite des gens d'autres jours de karaté à venir soit nous rejoindre, ou nous, on va vers eux. C'est un rassemblement avec des nouvelles personnes, on fait des belles rencontres. Puis souvent, il y a des maîtres invités qui viennent nous présenter leurs scènes, leurs martiaux, des choses que, des fois, on est moins habitués de pratiquer. C'est toujours une belle opportunité pour découvrir de nouvelles choses. Et pour ta part, qu'est-ce que tu recherches, justement, dans les arts martiaux? C'est une excellente question. Au début, j'ai commencé à cause de que mes filles ont commencé, puis je venais les voir, on m'a suggéré ce que ça tente de commencer. J'ai commencé, puis finalement, l'intérêt grandit. Au début, c'était vraiment juste pour essayer, pour connaître un peu la discipline, pour voir où ça allait. Finalement, au fil du temps, on se rend compte que ça a plein de points positifs, finalement, pour la personne, pour soi-même, que ce soit des choses plus théoriques, comme on va dire, pour la mémoire, pour la coordination des gestes, pour la santé physique en général, mais aussi pour l'approche du karaté. Ça peut se transférer dans la vie un peu tous les jours, puis ça nous donne aussi des pelles valables, des fois des façons d'être plus calme à l'intérieur, de mieux se contrôler. Ça fait que c'est plein d'avantages, justement, à la pratique des arts martiaux. Est-ce que c'est un... On ne peut pas dire que ce soit un sport, c'est plutôt un art? Dépendamment. Comme dans le karaté, il y a quand même un volet qui est karaté sportif, donc qui est beaucoup demandeur au niveau physique, au niveau cardio aussi. Il y a certains autres arts martiaux qui sont plus méditatifs, ça fait que ça dépend. On ne peut pas dire que ce n'est pas sportif, dépendamment lesquels. Donc, il y en a qui le sont quand même. Et toi, est-ce que tu recherches, est-ce que c'est plus l'aspect sportif ou méditatif? Je dirais que j'aime bien les deux. Je trouve que c'est un bel ensemble, justement. Je trouve que ça regroupe bien les deux, puis j'ai autant d'intérêt pour faire le volet sportif que pour faire le volet plutôt méditatif. J'imagine que des Boudou Taïka, il y en a d'autres à travers la province ou à travers le monde. Est-ce que tu as l'intention justement d'en fréquenter d'autres? Bien, oui, si j'ai pas tout est présent, puis si la disponibilité y est, c'est sûr que c'est toujours des choses intéressantes. Après, souvent, ça fonctionne sur invitation ou dans différentes associations, on se forme un Boudou Taïka, puis on ne peut pas se produire. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Tu as l'intention de poursuivre? Ah oui, tout à fait. Là, ça fait combien d'années que vous pratiquez ces arts martiaux? Le Karaté, je pratique le Karaté depuis 48 ans, le Kobudo depuis à peu près une trentaine d'années, le Yaido depuis à peu près une vingtaine d'années, puis le Kyudo, ça fait trois ans seulement. J'imagine que vous avez gravi tous les échelons pour en arriver à quel point? Au Karaté, j'ai atteint le huitième d'anne sur une échelle de dix. Le neuf et le dixième d'anne s'est remis à titre souvent posthume, où c'est encore des vieux maîtres japonais qui ont ces titres-là. Mais j'ai acquis le grade le plus haut qu'on peut atteindre, le grade de huitième d'anne. Et j'ai aussi atteint la dernière licence de maître. C'est-à-dire qu'il y a trois licences de maître en Karaté. Dans les arts martiaux en général, de toute façon, il y a la licence de Renchi, de Kyoshi et de Hanchi. C'est des licences de maître professionnel, ça fait que j'ai atteint la licence de Hanchi, qui s'atteint habituellement vers l'âge de 60 ans, avec une quarantaine d'années de pratique. Wow! En Kogudo, je suis sixième d'anne Renchi. En Yaido, troisième d'anne. Et en Kyudo, je suis un débutant. Débutant, oui, c'est tout relationnel. Trois ans, j'ai débutant. Là, vous êtes arrivé dans la région précisément. Oui, c'est un nouvel arrivant. J'ai été enseignant au secondaire pendant une trentaine d'années. J'ai un doctorat en sciences humaines des religions, spécialisé dans les religions orientales, entre autres, dont ma thèse doctorale portait sur la dimension spirituelle des arts martiaux. Et j'ai pris ma retraite l'année passée, et on a décidé, ma conjointe et moi, de venir s'installer dans la belle région de Gaspé. Pourquoi Gaspé? On avait besoin de mer et de nature, montagne, et on retrouvait à peu près tout ici. Et là, vous avez donc décidé, en fin de semaine, vous avez participé au Budo Taikai, si je le prononce correctement. Est-ce que c'est, j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous participez à ce genre d'événements? On organise avec Alain, on organise avec Alain depuis quelques années, un Budo Taikai. Je fais partie de la Dain Nippon Butokukai, qui est un organisme japonais qui regroupe des arts martiaux et qui organise au Japon et au niveau international des symposiums qui regroupent des pratiquants d'arts martiaux. Et on fait le même procédé, c'est-à-dire qu'on va réunir des gens qui pratiquent les arts martiaux, on va réunir des maîtres, ils vont recevoir des séminaires différents et après ça, on fait des démonstrations. Et là, ce n'est pas la première fois. Est-ce que c'est la première fois à Gaspé ou est-ce que c'est quelque chose qui change de région selon le temps, finalement? Ici, c'est une question familiale. Au dojo, ici, on enseigne le karaté, on enseigne différents arts martiaux. On a des amis de l'extérieur et on se regroupe en famille martiale pour faire cet événement-là. Je pratique le iaïdo. Ça fait maintenant près de 20 ans que je pratique l'art traditionnel japonais du iaï, qui est le manuement du sabre japonais. Je suis en visite ici dans la région de Gaspé à l'occasion du budo taikai de Gaspé. Et on m'a invité pour que je puisse présenter l'art traditionnel du sabre japonais aux gens qui prennent part à l'événement du budo taikai cette année. Comment est-ce que vous trouvez justement ce type d'événement à un endroit comme Gaspé? Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Non, à titre personnel, j'ai visité la région à plusieurs reprises. Mais maintenant, de revenir dans la région de Gaspé et de pouvoir maintenant pratiquer les arts martiaux traditionnels japonais, c'est une belle combinaison de redécouvrir à la fois la région, mais en même temps de pouvoir pratiquer ce qui nous passionne, donc les arts martiaux. Et dans mon cas, c'est le sabre japonais. Et est-ce que vous avez participé à d'autres budo taikai à travers la province ou ailleurs dans le monde, je ne sais pas? C'est ma première occasion aussi que je participe au budo taikai ici à Gaspé. Bien sûr, dans nos arts martiaux à chacun, il y a des rencontres d'arts martiaux comme ça à différents moments de l'année. Donc, il y a deux ans, j'ai eu le privilège d'aller au Japon avec la Dainippon Butokukai où dans le cadre du Butokusei de 2016, c'était la grande rencontre internationale des pratiquants d'arts martiaux traditionnels japonais à Kyoto, qui se veut, si on veut, le cœur d'où les arts martiaux, dans le cas des arts martiaux japonais, ont commencé. Donc, c'est un retour vraiment à la source. Mais il y a également toutes sortes d'autres événements, évidemment à la Dainippon Butokukai, une division internationale, dont le Québec fait partie à travers la division nationale du Canada. Et donc, il y a des événements comme ça à l'automne, généralement à Trois-Rivières, où il y a un Gashuku qui est organisé, et il y a également l'événement national qui a lieu à Kingston, en Ontario, généralement au mois de février. Et qu'est-ce qui vous a amené aux arts martiaux? Dans mon cas, je vous dirais que c'est un voyage au Japon. Dans mon travail, je suis appelé à étudier le design en architecture. Donc, c'est l'architecture japonaise qui m'a amené à découvrir le Japon. Et lors de ce premier voyage-là, ça a été vraiment une découverte sur tous les aspects, à la fois de la culture, de la gastronomie, au point de vue des arts martiaux et de l'architecture. Et c'est à partir de là que tout a commencé. L'intérêt pour le sabre japonais, et éventuellement, le sabre, on peut le regarder, on peut l'apprécier. Mais moi, je voulais aller un peu plus loin, et c'est là que je me suis intéressé. Et j'ai découvert qu'il y a justement cet art martial qui travaille avec le sabre pour pouvoir grandir à travers cet art martial-là, qui est le iaïo, qui finalement est la voie par le sabre. Donc, c'est par le sabre que l'on s'améliore en tant que personne. Et c'est là où ça a commencé il y a à peu près 20 ans, pour moi. Et vous le percevez dans sa dimension spirituelle ou sa dimension, comment dirais-je, sportive? Tout d'abord, le iaïo est un art martial qui se pratique de manière en solo. Donc, il n'y a pas de combat comme tel. À l'opposition du kendo, qui est vraiment l'art martial traditionnel japonais qui se fait en combat. Donc, en iaïo, il n'y a pas de combat. Et c'est un aspect, je vous dirais, qui, de mon côté, m'a vraiment beaucoup plus séduit. Pour moi, il y a une dimension spirituelle que je trouvais plus importante. Et encore là, spirituelle, c'est vraiment une question de communion, à la fois de son esprit avec son corps, de pouvoir bien maîtriser son corps. Et en même temps, le corps nous apprend à mieux contrôler à la fois sa pensée et éventuellement, oui, on peut penser à son esprit. Mais moi, c'est surtout la dimension qui m'a intéressé. Et non pas l'aspect combat que l'on peut retrouver, soit en karaté-do ou en kendo. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre? J'imagine que oui. Bien, le iaïdo, le do, dans iaïdo, est une voie, c'est un chemin. On ne se concentre pas, oui, on a un objectif, on a une direction, mais c'est vraiment le chemin que l'on prend. Et ce chemin-là, il va être là, je crois, tant que je serai pour pouvoir en profiter. Alors, lors de ce chemin-là, si d'autres personnes veulent prendre le chemin avec nous et qu'on puisse partager pendant un bout de chemin à la fois notre expérience, notre passion pour le Japon et pour les arts traditionnels. Et vous, l'intention de revenir à Gaspé? Ah oui, tout à fait, tout à fait. La région est magnifique. Et moi, c'est la première fois que je visite la Gaspésie à l'automne. Généralement, la période touristique est l'été, mais c'est très... Moi, je trouve ça magnifique, évidemment, avec les couleurs d'automne. Et évidemment, le printemps, toutes les saisons, on leur cachait. Donc, c'est sûr que j'aurais... Oui, j'ai l'occasion. Moi, j'ai l'intérêt et la volonté de revenir à Gaspé pour voir mes amis ici pour les arts martiaux. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, à créer un dojo à Gaspé dans des conditions absolument exceptionnelles? OK, bon, tout d'abord, les arts martiaux, surtout le karaté, c'est quelque chose... C'est une activité qu'on aime bien, ma copine et moi. On en a fait depuis longtemps. Et puis, on a créé ça pour se donner un endroit où on pouvait s'entraîner ou d'autres gens pouvaient venir se regrouper à nous s'ils le désiraient. Parce qu'ici, c'est pas un club. J'aime dire que Budokan, Gaspé, c'est un lieu. Un lieu où, tout d'abord, ma copine et moi, on s'entraîne. Puis, il y a d'autres gens qui veulent venir nous trouver et s'entraîner avec nous, ils peuvent le faire. de façon gratuite. Il n'y a aucun frais d'adhésion. C'est un lieu où on s'entraîne à faire des formations de façon sérieuse puis supervisé par des gens sérieux et compétents. Qui peut devenir ou comment peut-on devenir membre de Budokan, Gaspé? Bon, comme je le disais, Budokan, Gaspé, c'est pas un club. Vous pouvez pas devenir membre de Budokan, Gaspé. C'est pas un gros dojo. Donc, je reçois beaucoup de téléphones de gens qui voudraient venir puis malheureusement, je dois, tu sais, j'ai pas la place. De temps en temps, un va le quitter, il va dire je viens plus, je vais le remplacer par un autre. Mais c'est plus tu... des gens qui sont amis avec ceux qui viennent déjà ici. Ce qui est important, surtout en karaté, c'est le volet partenaire. Il n'y a personne qui peut s'entraîner à faire du karaté tout seul chez lui dans sa cave ou dans un dojo. Ça prend un partenaire. Et puis, sa qualité de karaté va augmenter en autant qu'il y a un partenaire de qualité avec lui qui va le pousser, qui va le challenger et qui va le faire de façon un même. Donc, ça revient toujours au fait que le groupe qu'on est ici présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on fait pas d'annonce. Vous voyez jamais d'annonce. venez vous inscrire parce que, bon, je l'ai dit au départ, on ne charge rien, c'est gratuit. C'est un lieu, on vient s'entraîner ici. Toi, par exemple, tu voudrais venir ici, ben, il faudrait que je vois, on se connaît un petit peu, mais je voudrais vraiment m'assurer que tu viens ici pour les bonnes choses parce qu'on s'entend que les hommes artéraux ça peut attirer des mauvaises raisons. donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi avoir décidé d'organiser un Budo Taïkai en fin de semaine? Bon, le Budo Taïkai, ça répond, Budo, ça veut dire les arts martiaux en général. Donc, comme nous, on en fait cinq, Budo Taïkai veut dire une réunion d'arts martiaux puis on fait ça tous les ans justement pour réunir tous ces maîtres-là, d'autres gens de l'extérieur qui, comme nous, on est affilié à une des associations de style, c'est l'ISKF. Et puis, ces gens-là de l'ISKF, il y en a 12 autres qui sont venus de Québec de partout pour assister puis on fait tout ça ensemble. Donc, ceux qui font du karaté qui ne font pas de yaïdo, c'est le temps d'essayer la yaïdo et ainsi de suite. Ceux qui font du kudo qui ne font pas de kubudo, c'est tout relié ensemble puis il y a des débutants il y a des anciens puis tout le monde s'est venu ensemble puis ils font l'activité. Est-ce que vous seriez intéressé à prendre de l'expansion? Pas du tout. Non, pas du tout parce que vous voyez ici, un petit dojo comme ça, c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Il y a eu les... Là, maintenant, il y a les McDo dojos. Ils sont 150, 200, pour prendre un cours de karaté, dans mon livre à moi, ça n'a aucun sens. Parce qu'on s'entend que tu enseignes, tu prends un cours avec... Vous êtes 6 dans le cours puis vous êtes 100, ce n'est pas le même. OK? Donc, moi, je ne crois pas au gros dojo, je ne veux pas l'expansion. La journée, il va y avoir juste ma copaine et moi, ça va me faire fonctionner quand même si jamais ça arrive. Parce que c'est ça qui était l'idée au départ. Est-ce que vous seriez intéressé à donner des cours à l'extérieur de votre dojo? C'est une bonne question. Ça pourrait... Si le but est bon, oui, je pourrais. On me demande des fois d'aller dans votre dojo. Moi, mon expertise est surtout au niveau du combat. C'est quelque chose que j'ai fait au niveau technique. Je ne suis pas... Je pourrais le faire, mais il y a beaucoup de gens... Ce n'est pas mon point fort. Alors, actuellement ici, pour Budokan, mes points forts, c'est le karaté sportif, le karaté de compétition. D'ailleurs, j'ai deux filles sur l'équipe canadienne et puis le yaboussami, c'est sûr, à chouard. Ça, c'est quelque chose qui est unique, qui se fait nulle part ailleurs qu'à Gaspé, je fais en Amérique. Vous dites, si le but est bon, qu'est-ce qu'on appelle le bon but? Bien, c'est ça. Dans l'esprit qu'on fait le karaté, si on l'est fait pour les bonnes choses, il y a beaucoup de gens qui pensent que le karaté, c'est de la bagarre. C'est ça. C'est normal de penser ça parce que c'est ça qu'on voit. Mais le karaté, c'est beaucoup plus que ça. C'est une façon de vivre. La façon que moi, je l'explique, c'est qu'une vie est remplie de combats. Des petits, des moyens, des grains, des maladies, une peine d'amour, une peine d'employé. On en subit complètement, tout le temps, les petits combats dans la vie. Et puis, comment combattre ça? Mais on ne peut pas, tu ne peux pas t'entraîner avec une maladie pour apprendre comment combattre une maladie. Mais tu peux combattre avec un autre individu pour apprendre à combattre. Et puis après ça, tu utilises les mêmes outils, les mêmes principes. Ça s'applique absolument, complètement. alors de là que le but est bon. Si quelqu'un veut que je lui apprenne le karaté pour aller faire de la bagarre, ce n'est pas la bonne idée. Si quelqu'un veut faire des arts martiaux pour faire karaté, pour apprendre à avoir une façon de vivre, de représenter mieux qui il est, ça, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est un bon but. Merci infiniment. Et longues vie à Boudoukane Gaspé. Ah, merci. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 km du sol en suivant le réseau électrique, ça m'a amenée à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière, fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. À l'agenda, eh bien, pour ce soir, pour ce lundi 15 octobre, petite soirée tranquille. On en profite pour se remettre de nos émotions de la fin de semaine. Mais demain, mardi, il y aura une conférence atelier « Les humains jugent ». C'est le titre de la conférence donnée par Karen Larocque, qui est une maîtrise en psychologie. Ça, c'est à 19h30 à la petite église. La contribution est volontaire. D'ailleurs, je tiens à souligner que demain, nous aurons Madame Larocque en entrevue justement pour nous parler de sa conférence. on a bien hâte de la rencontrer. On sait que c'est une conférencière absolument redoutable qui est fréquemment dans la région. Et très, très, très souvent, ces conférences sont tout simplement pleines de la capacité. Pour ce qui est de mercredi, c'est la maison de la famille parents-enfants de Gaspé. Il y a eu une rencontre d'allaitement. Ça fait qu'évidemment, c'est pour les mamans qui allaient. Ça, c'est à 10h, donc à la maison de la famille parents-enfants. Et en soirée, pour ceux et celles qui veulent aller faire un petit tour, c'est le retour des Breeze Squeeze. C'est à 19h30. Bien entendu, c'est au Breeze Bees. Jeudi, on pousse un petit peu ça. C'est la maison de la famille parents-enfants, encore une fois. Et cette fois-ci, ce sera du yoga avec bébé. Ça, ça a lieu à 11h. Voilà pour ce qui est de l'agenda. Sur ce, on espère que vous avez apprécié l'émission, que vous avez apprécié nos entrevues. Elles seront disponibles à partir de 16h pour l'ensemble de l'émission sur Facebook, YouTube, ainsi que sur le canal 4 Kojéko. A partir de 17h, ce n'est pas très compliqué, tous les segments se retrouvent individuellement de façon à ce que vous puissiez les consulter ou encore les partager. Pour nous joindre, pas compliqué, vous pouvez nous contacter via Facebook, bien entendu, en message privé, s'il vous plaît, ou encore par courriel à l'adresse nouvelle, au pluriel, arrobas, télégaspe.ca. Évidemment, pas de trait d'union, pas d'accent. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée, soirée, et on se donne rendez-vous demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, Web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalise une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada